Salut tout le monde, c'est GF. Bienvenue à la Chambre à Noir. Cette semaine, on va compléter notre segment sur les vignettes. La première partie, c'était comment faire une vignette de façon basic, c'est-à-dire en utilisant Camerara et l'outil qui est déjà là, vignette, pour en faire une. La deuxième façon que je vous ai montrée, c'est en utilisant les courbes. C'était une façon plus ou moins intermédiaire de faire la chose. Cette semaine, on va changer de ligue, on va se diriger vers les ligues professionnelles. Ce que je voudrais vous montrer avant de débuter, c'est vraiment la différence entre débutants, c'est-à-dire de prendre ce qui est dans la Camerara et d'appliquer une vignette. On n'a pas grand contrôle. Quand on met une vignette directement comme ça, toutes les ombres ici, c'est beaucoup trop foncé et ce qui est le tail ou la façon de voir qu'on a utilisé une vignette préétablie, c'est que les parties où il devrait y avoir des highlights, ici, deviennent sombres. On ne peut pas photographier dans la vraie vie comme ça et que ça donne un résultat comme ça. C'est clair qu'on a joué avec dans Photoshop ou peu importe le programme. Cette semaine, on va changer de ligue, on va se diriger vers les ligues professionnelles. Je vais vous montrer comment faire une vignette vraiment de façon professionnelle. La première chose qu'il faut s'assurer, c'est qu'ici, le petit carré qu'il y a ici, ça saute bien le noir et le blanc et le noir sur le dessus, que ce soit bien ces choses-là. Parce que des fois, si vous avez changé des couleurs, ça se peut que ce soit d'autres choses. Pour le remettre, on pèse sur D, ça le remet à défaut. Évidemment, moi, ça n'a rien changé parce que j'étais déjà prêt. La première chose qu'on va faire ici, c'est d'aller chercher où il y a les ajustements ici, les calques d'ajustement et on va monter à Gradient. On clique dessus. Évidemment que là, il va avec celle de départ, c'est-à-dire qu'on part de bas vers le haut. Et ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Je me dois de corriger ça tout de suite. Vous avez ici le style qui est linéaire, donc en ligne. Et on va cliquer dessus pour le mettre Radial en rond. Là, j'ai un autre problème, c'est-à-dire qu'il part du noir vers le transparent. Et ce n'est pas tout à fait ça que je veux. Pour avoir exactement ce que je veux, je vais cliquer ou plutôt cocher ici Reverse ou Inverser. Comme vous pouvez le constater, ça ne me donne pas beaucoup de place pour faire mon effet. Ce que je vais faire, je vais jouer ici Scale et je vais agrandir. C'est ce qui nous permet d'agrandir la zone qui va rester transparente. Je vais y aller à l'œil à peu près à 225. D'habitude, ça se joue entre 200 et 225. Ce qui est à noter, c'est qu'ici, on fonctionne en pourcentage, c'est-à-dire qu'on n'y va pas en pixels. Peu importe la grosseur de votre image, vous allez pouvoir ajouter à peu près de la même façon. Une fois que vous allez avoir trouvé la façon de faire votre style de vignette, ça va toujours jouer à peu près dans les mêmes chiffres. En faisant ça entre 200 et 225, dépendant du sujet, vous allez tomber pas mal pile. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'ajuster notre gradient correctement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus dans la case ici où on le voit. Et vous allez prendre la petite chose qui est ici, le petit carré blanc qui est là, et on va l'amener à peu près à 70. La location est ici. On peut le faire directement aussi, je pourrais mettre 70 ici. Ça, c'est la transparence, c'est l'effet qu'on veut. On compresse l'effet finalement. L'effet, c'est qu'on va le faire de là à là. Je vais essayer de le faire avec mon curseur. De là à là, au lieu de le faire de là, à jusque là. Ça fait que là, je compresse la façon que je l'utilise. Je vais le mettre à peu près à 70, mais inquiétiez-vous pas, on peut toujours le changer. By the way, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Si jamais le gradient, il n'était pas ici de transparent noir, tout ce que vous avez à faire, c'est de aller le chercher ici, dans Basic. Vous pouvez le voir, il est en plein centre ici. Ça fait qu'on revient avec ça. Oh, je pense que j'ai perdu ce que j'avais fait, le changement. Oui, j'aurais dû l'enregistrer. Ça fait que je l'amène à 70, ou entre 60 et 70. Pour ce genre d'image-là, 70, ça va être correct. Je clique OK pour garder. Je clique OK une autre fois. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller jouer avec les calques de fusion. Ça fait qu'au lieu de le mettre en normal ici, ce que je vais faire, je vais cliquer et je vais aller le mettre à Soft Light. Ça va me donner un peu plus de lumière, puis ça va être un peu plus naturel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller jouer avec la protection ici de la bande qui est plus claire. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre ici, c'est Underlying Layer. Donc, en français, je ne le sais pas, mais c'est de prendre le layer qui est en dessous. Donc, on se trouve à prendre celui-ci pour le protéger. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le premier qui est ici, et je vais l'amener à peu près à l'œil. Ça va donner à peu près 215 à peu près. Ce que je fais, c'est que je protège les lumières plus hautes. Je vais cliquer à côté. Oups! 215. Je garde Alt en foncé et je clique à côté. Et je vais séparer mon curseur parce que je veux qu'il fasse une moyenne. Donc, je vais aller à peu près à 249. Les blancs complets, je ne vais pas les protéger. Je veux qu'il y ait un petit peu plus de foncé dessus. Et ça va me permettre aussi de descendre celui-ci à 200. Là, ce que j'ai, c'est que j'ai une bonne palette de couleurs claires qui est protégée. C'est-à-dire que ma vignette ne changera pas trop ces lumières hautes-là. Une fois que j'ai ça, je clique sur OK. Vous voyez déjà là, on a une belle vignette. Je vais vous montrer celle de départ. Vous voyez que c'est très foncé ici. Puis, regardez surtout ici comment ça embarque par-dessus et que ça tue un peu les hautes. Tandis qu'avec la vignette que je fais, j'ai encore du foncé, mais j'arrive à conserver les hautes. Ça ne l'embarque pas ici. Ça ne l'embarque pas ici. Ça protège. Ça protège ici. Ça fait qu'on ne voit pas l'effet. C'est beaucoup mieux. Ça fait qu'on va revenir ici et je vais vous montrer un petit quelque chose. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous montrer qu'on peut pinpointer, c'est-à-dire mettre exactement l'effet où on veut. Ça fait que je vais descendre le scale ici, la grandeur à 10. Je vais cliquer ici pour pouvoir me promener. Vous voyez ici le petit cercle, mais ça, c'est exactement le milieu d'où l'effet va partir. Ce que je fais, c'est que je clique avec mon bouton de gauche et je vais aller le porter sur l'œil parce que je veux que l'œil soit bien illuminé. Et je vais le remettre à 225 comme il était au départ. Et maintenant, je vais cliquer sur, non, pas sur OK, je vais vous montrer d'autres choses aussi. Mais, oui, on va cliquer sur OK pour que je vous montre la différence vraiment entre celle qui est automatique et celle qu'on fait. Je reviens ici. Ce qui est vraiment le fun quand vous le faites vous-même, c'est que vous pouvez aussi ajouter les couleurs. Non seulement vous pouvez dire que je pars mon effet de là, mais vous pouvez aussi, en cliquant directement sur le gradient, ici, choisir la couleur de celui-ci. C'est-à-dire que je vais cliquer, vous voyez la petite case qui est ici, là, je clique dessus et j'ai un curseur maintenant. Je peux aller chercher du vert foncé, comme ça, pour pallier, au lieu de mettre du noir, que ça soit trop foncé, je vais aller chercher une couleur qui est déjà dans la photo. Si je veux l'ajuster, je clique deux fois sur la boîte et je peux le mettre un peu plus foncé. On va y aller à peu près comme ça. Et maintenant, on va dire OK. Oups, il faut commencer par lui. Et par lui, par la suite. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'avoir du noir et que ça foncisse beaucoup les coins, on a mis du vert qui est déjà dans notre image. Ça fait que ça fait beaucoup plus naturel. Ça fait que ça, c'était celui qui vient avec Camera Rock. Il se met tel quel, qu'on ne peut pas positionner. Grosso modo, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à peu près en plein centre de l'image, comme ça, ou à peu près. Puis, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part l'appliquer. J'enlève ça. Et au lieu de ça, en travaillant à peu près 2-3 minutes, j'arrive à faire une vignette qui est tout à fait naturelle, qui prend les couleurs qui sont là-dedans. Je peux la placer où je veux. Je peux choisir les couleurs que je veux. Je peux lui donner la grosseur que je veux. Je peux la rapetisser, l'agrandir en tout temps. Comme c'est un calque d'ajustement, vous vous souvenez qu'on peut toujours faire des changements. Je reclique dessus, je peux tout changer ce qui est déjà là. Je peux changer l'angle, je peux tout changer à n'importe quel temps. Tant que je n'ai pas écrasé le Layers ou le Calque, je peux le sauver, revenir dans un an et faire des ajustements. Fait que voilà, c'était la façon professionnelle de faire une vignette. Ça complète notre section vignettes. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ciao!